C'est la première toile justement qui était ce passage des toiles monochromes à des toiles qui n'étaient pas monochromes. Et en fait, au Musée Saint-Pierre, l'espace était moins haut. On l'avait accroché un peu en bas, c'est-à-dire qu'à une certaine distance, par exemple en photo, on a l'air d'avoir un rectangle gris, alors qu'en fait, il y a trois côtés qui ont été peints avec une bande blanche. Donc j'avais cette réflexion, en fait, je crois que j'avais, j'ai fait des toiles plus tard, mais qui participaient de cette réflexion, je ne sais pas si c'était une manière en fait de critiquer ou en tout cas de questionner le monochrome. Et je me souviens d'avoir vu une toile que je regardais, il y avait une ombre portée depuis la fenêtre, comme ça, qui faisait un ombre, c'est des toiles que j'ai fait après. Mais au fond, j'y pensais peut-être un peu avant. Et là, je crois que d'ailleurs, les choses, en fait, tombent pas du ciel, ça vient toujours de quelque part. J'ai dû voir un truc à la télévision qui était un truc dans une prison, il y avait des gens qui jouaient au foot dans la cour, comme ça, il y avait peint sur le mur un but, en fait. C'est ça, au fond, que j'ai dû reprendre. La première exposition de ce retour à de la peinture abstraite a été faite au Centre d'art contemporain à Genève. Et c'est là que, c'est toi, l'une des premières qui fait partie de cette série, et c'est là que j'ai eu le sentiment d'abord que peut-être, par rapport au monochrome, revenir à une tradition de peinture abstraite, c'était de faire un pas en arrière, peut-être. Et c'est là aussi que j'ai commencé à donner des titres à ces toiles, puisque il y avait aussi, je revenais à quelque chose de fond plus traditionnel, ça m'a toujours, d'ailleurs, enfin aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas, mais il y a un moment où on avait l'impression que quand il y avait une toile monochrome, ça posait un problème, puisqu'il n'y avait rien, alors qu'il suffisait qu'il y ait un trait ou une chose comme ça, qu'une toile abstraite, il y avait déjà une tradition qui était quasi digérée, comme ça, et qui ne posait pas le même problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada